Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 26 mai 2021. C'est une pleine lune et c'est aussi une éclipse lunaire totale et qui change complètement d'énergie. Là, il y a des grands changements dans le ciel. On y revient tout bientôt. Je fais une mini parenthèse. Je participe au sommet de l'astrologie. Je sais que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si vous l'avez déjà entendu, je suis désolé. Ça ne sera pas très long. Mais quand même, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est un sommet de l'astrologie organisé par Émilie Morel, astrologue elle aussi. Il y a 12 astrologues qui participent. Moi, je donnerai ma conférence dans ce sommet le 14 mai. Le 14 mai à 9h pour l'heure du Québec, mais à 15h pour l'heure de France. Donc, si vous voulez participer, c'est gratuit à 100%. Dans ma petite vidéo d'annonce, il y en a qui n'étaient pas certains si c'était gratuit ou pas. Oui, c'est gratuit à 100%. Il y a une version payante seulement pour avoir accès au revisionnement indéfiniment. Et dans la version gratuite, vous avez accès au revisionnement même pendant 24 heures. Donc, si vous manquez exactement le moment pour regarder les conférences qui vous intéressent le plus, là ou là, là ou là, eh bien, évidemment, vous avez quand même 24 heures pour le revisionner. Donc, moi, je donnais une conférence spéciale pour ça. Elle est déjà enregistrée et quand elle sera live, donc le 14 mai à 15h en France, 9h du matin au Québec, eh bien, je serai présent dans le chat live pour répondre aux questions s'il y en a, voilà, accompagné au besoin. Et donc, c'est vraiment un bel événement. C'est vraiment du 10 au 14 mai inclus. Donc, 5 jours, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, tout ça. Je mets le lien dans la description. Voilà. Donc, ce lien, c'est un lien personnalisé. Donc, si vous aimez mon travail, bien, vous pouvez vous inscrire. Moi, c'est sûr, ça m'encourage. C'est relié à moi, là, puisque c'est un lien personnalisé. Donc, voilà. Vous pouvez vous inscrire. C'est une conférence spéciale, encore une fois. Et donc, je fais aussi une petite parenthèse. Autre, comme je fais des vidéos un peu d'avance par rapport aux Nouvelles Lunes et Pleines Lunes, là, j'ai pris un peu trop d'avance dernièrement parce que je sors toujours mes vidéos les dimanches matins en général. Et donc, finalement, il va y avoir deux semaines sans vidéos, là. qui s'en viennent après celle-ci, qui sort, là, donc, aujourd'hui... Ben, disons, aujourd'hui. Pas aujourd'hui au moment où je fais le tournage, mais qui sortira le 9 mai, jour de la fête des mers au Québec. Je sais très bien que c'est le 30 mai en France. Mais au Québec, c'est le 9 mai, la fête des mers. Puis peut-être aussi dans d'autres pays, là, je sais que ça varie un peu, ça. Donc, voilà. Donc, qui sort aujourd'hui le 9 mai. Donc, il y aura ensuite deux semaines, donc, sans vidéos pour les Nouvelles Lunes et Pleines Lunes, juste pour se recaler un peu dans les temps. C'est normal, tout va bien. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc, revenons maintenant à cette fameuse Pleine Lune Éclipse du 26 mai. Alors, ce qui est spécial dans cette éclipse et Pleine Lune, c'est que Jupiter, juste après la Nouvelle Lune qu'on vient tout juste de passer, Jupiter est entrée, donc, le 13-14 mai, dépendamment où on se trouve dans le monde, le 13 ou le 14 mai, eh bien, Jupiter aura fait son entrée dans le cygne des poissons. C'est une entrée brève. Jupiter va se mettre à rétrograder rapidement. Évidemment, il va ressortir du cygne des poissons autour du 28 juillet, dépendamment où on se trouve dans le monde. Donc, 28 juillet, donc, il sera deux mois et demi dans les premiers, seulement dans les tout premiers degrés du cygne du poisson. Et voilà, et en juillet, déjà, il va rétrograder et revenir dans le cygne du verso. Donc là, cette Pleine Lune et éclipse lunaire totale fait un carré à ce Jupiter en poissons qui vient tout juste de faire son entrée dans le cygne des poissons le 13-14 mai. Alors, ça veut dire que le sens de l'entrée de Jupiter en poissons est tout à fait relié à cette éclipse lunaire là, cette Pleine Lune du 26 mai. Et c'est ça là qu'on va ouvrir comme sens aujourd'hui. Donc, on va vraiment se plonger sur ça. Il y a d'autres aspects importants lors de cette Pleine Lune. Évidemment, lui, il commence à être redondant. On l'avait dit, c'était l'aspect de l'année 2021. Le fameux carré Saturne-Uranus là est quand même encore très, très précis. Voilà, bien sûr, Saturne en verso, Uranus en taureau. Ça, ça se poursuit. Ça veut dire qu'on continue ce travail. On est à fond là-dedans. Ça se poursuit, ça. Et l'autre aspect d'importance, ce sont des aspects autour de Neptune. Donc, on a Vénus-Mercure qui sont dans le cygne du Gémeaux qui font, eux, carré à Neptune en poisson. Et Neptune a un autre aspect important, c'est le trigone à Mars dans le cygne du Cancer. Donc là, on a quoi? Les trois fameuses planètes personnelles qui représentent volonté, cœur, intellect, quelque part là. Donc, Mars, volonté, cœur, Vénus, intellect, Mercure dans cette interprétation-là. Et donc, les trois forment des aspects à Neptune. On voit que cœur et intellect sont ensemble dans le cygne du Gémeaux et font un carré. Donc, il y a une certaine, quand même, tension qui se crée là. Et Mars, la volonté, lui, est en trigone. Donc, ça, c'est plus harmonieux. Donc, ça coule plus normalement. Et puis, Mars se trouve en Cancer, un cygne où il est en chute. Et donc, voilà. Donc, on a ces deux forces qui travaillent avec Neptune en poisson. Et donc, là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, là, ça résonne quand même beaucoup. Neptune en poisson et Jupiter en poisson. Les deux, avec l'entrée de Jupiter en poisson, sont les deux gouverneurs du cygne du poisson. Donc, ça, c'est spécial parce que l'entrée de Jupiter en poisson, ça fait que les deux gouverneurs du cygne du poisson sont ensemble dans le cygne du poisson. Vous voyez ça? Et ce sont, comme par hasard, les deux qui font les aspects les plus importants, à l'exception du fameux carré Saturne-Uranus, qui est l'aspect 2021, donc qui est un peu éternel cette année-là, qui se poursuit de façon plus ou moins précise, cette fois-ci plus précis que d'autres. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment tout ça repose sur les deux gouverneurs du cygne du poisson, Neptune et Jupiter. Voilà. Donc, ça, c'est présenter les aspects. Maintenant, creusons un petit peu. Commençons par ouvrir ce qui change beaucoup dans cette éclipse pleine lune du 26 mai. Alors, ouvrons maintenant le sujet du fameux Jupiter qui fait son entrée dans le cygne des poissons. Donc là, il faut se mettre dans le contexte de l'année. On se rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important de se mettre dans le contexte, que le 21 décembre, il y a eu cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne à l'entrée du cygne du verso. C'était un point marquant. Une conjonction tellement précise, tout ça, vous vous rappelez du contexte. Et depuis ce moment, on pousse les énergies du verso. Beaucoup, beaucoup parlent de cette entrée dans l'ère du verso. Pour moi, c'est vraiment un des pas dans l'ère du verso très important. Donc oui, ça, ça se fait. Et depuis, le carré Saturne-Uranus ne fait que pousser les forces du verso en avant. Et on reçoit, dans le plan invisible, les idées du verso coulent sur nous abondamment. Ça, vraiment, c'est réel. C'est le cas. On est dedans. Maintenant, je veux attirer l'attention sur le fait que Saturne est resté dans la première moitié du cygne du verso. Et il va y rester pas mal toute l'année. Et donc, il est dans cette première moitié. Et Jupiter, lui, dès son entrée en verso, il a filé rapidement dans la deuxième moitié du cygne du verso. Donc, on a Saturne dans la première, Jupiter dans la deuxième. Donc, ces idées du verso qui ont été déclenchées de façon toute spécifique le fameux 21 décembre, ce solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Donc, dans ce fameux solstice, cette force tellement grande qui nous a été lancée sur nous, qui ouvre le cygne du verso, on voit qu'elle s'est polarisée de façon très spéciale. Saturne dans la première moitié, qui fait son grand travail toute l'année avec Uranus en carré. Et Jupiter, qui lui, a filé dans la deuxième moitié du verso. Et lui, on en parle beaucoup moins. Parce qu'il n'a pas un aspect super important qui reste toute l'année. C'est Saturne qui a le rôle principal. En plus, Saturne, ça adonne qu'il gouverne dans le cygne du verso. Et donc, il est vraiment bien placé pour ouvrir. Il a la clé du cygne du verso comme il y gouverne. Il a toutes les clés. Et donc, il nous ouvre ses portes. Et le rôle de Jupiter dans la deuxième moitié du cygne du verso reste comme ça, légèrement suspendu. On n'en a presque jamais parlé, en tout cas sur cette chaîne. Moi, je n'en ai pas parlé souvent. Mais vraiment, il ouvre toute une moitié de ce cygne du verso. Et franchement, si vous regardez bien comment ça s'est placé astrologiquement, cette polarisation Saturne première moitié du cygne, Jupiter deuxième moitié, est juste énorme et ça va durer toute l'année, à l'exception. De cette parenthèse entre le 13, 14 mai et le 28 juillet 2021, où Jupiter entre dans le cygne des poissons. Et cette entrée-là, elle est soulignée, marquée 20 fois par le carré-là que ce Jupiter, juste après son entrée, fait avec la première lunaison qui suit son entrée en poisson, carré avec une pleine lune, éclipse lunaire totale. La pleine lune et cette éclipse, bon, donc la lune, elle se trouve en Sagittaire à ce moment. Évidemment, là, qu'on est aligné avec l'axe des nœuds lunaires, comme tout moment d'éclipse, ça c'est normal. Donc, je ne donne pas le détail là-dessus. Mais voyez que cette pleine lune, éclipse, est en Sagittaire. Le soleil lui se trouve en gémeaux à ce moment. Et donc, soleil-lune avec les nœuds lunaires font carré à Jupiter lors de ce moment. Et voilà, c'est comme si ça ouvre. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce Jupiter? C'est la grande question. En 2021, qu'est-ce qui se passe avec ce Jupiter? Là, ça y est, c'est souligné. Jupiter vient nous, nous brasser. On sait qu'il va devenir rétrograde juste après ça. Et donc, dans sa rétrogradation, des choses vont changer aussi. Mais là déjà, il pousse encore de l'avant. En fait, il est en fin de course, où il s'est dirigé vers la fin Verseau, pour nous offrir une partie des énergies du Verseau, qui sont en avance. Ça veut dire que c'est comme en avance sur notre temps. Jupiter a fait ça. Il s'est donné pour aller là. Il l'a tellement donné qu'il finit par toucher son signe où il gouverne lui aussi, dans le signe des poissons. Quand il touche ce signe des poissons, donc lors de cette pleine lune-là, ce qui est souligné justement tellement fort, par rapport à ses carrés sur l'éclipse, eh bien voilà, c'est Jupiter qui dit « Il y a les grands mystères qui existent ». C'est Jupiter qui parle du signe du poisson et qui dit « N'oubliez pas, Neptune est dans ce signe des poissons. » Pendant un certain temps, on bénéficie de cette grâce. On sait que ça, ce n'est pas tout le monde qui le vit dans son incarnation, parce que Neptune est très lente. Et donc, voilà, on a ce moment de grâce et Jupiter vient dire là « N'oubliez pas qu'il y a les grands mystères. » N'oubliez pas que dans ces moments où on essaie de recadrer le tout, de retrouver des formes de gouvernance, des idées pour l'avenir, pour le futur, il vient toucher le monde vraiment mystique. Il vient souligner ça. Il est un peu à bout de souffle. Il est au bout de sa course parce qu'il voulait donner les forces du Verseau qui sont très avancées. Cette deuxième moitié de signe du Verseau, il a voulu compléter là. Et là, ça, si on veut, pour Saturne et Jupiter, on peut vraiment voir deux côtés. On peut vraiment voir deux côtés à ce Saturne et Jupiter. Comme si Saturne donne les règles de base et Jupiter regarde le côté, dans ce cas-ci, le côté très mystique. Comme si Saturne nous donne ce qui est vraiment fait pour transformer notre quotidien et notre vie consciente, on va dire, parce qu'en plus, il fait son carré à Uranus en taureau. Bon, tout ce qu'on a dit sur ça dans le passé, changer les réalités matérielles, Uranus qui fait ce grand changement. Donc, Saturne donne ses idées du Verseau et lui façonne notre réalité. Il trouve des idées nouvelles de fonctionnement collectif, tout ça, on en a tellement parlé de ça. Donc, lui, Saturne fait ce travail. Jupiter, lui, reste dans les plans subtils et il veille. Et souvent, on a cette histoire. Il y a Prométhée et Epiméthée, par exemple. Deux principes. Un qui s'occupe directement de l'humanité, des faits, des choses extérieures. Saturne, dans ce cas-ci. C'est très précis dans ce cas-ci. Donc, Saturne, par rapport à ce rôle, à cause du carré à Uranus en, joue ce rôle. Et Epiméthée, lui, c'était le rôle dans l'invisible. Et on a ça aussi dans plusieurs, plusieurs mouvements ou religions ou encore mythologies. Il y a d'autres mythologies aussi qui parlent de ça ou toutes sortes de forces spirituelles où il y a un être qui se manifeste et un autre qui reste dans les plans cachés. Une des versions de ça, si on met tout dans le côté beau, ça va être Saint-Pierre et Saint-Jean. Je sais qu'il y en a qui mettent Saint-Pierre comme un peu bas et tout ça. Puis bon, il y a différentes façons de voir ça. Mais si on met les deux dans un côté beau, eh bien, Saint-Pierre, dans ce cas-là, représente aussi Saturne, puis Saint-Jean, Jupiter. Dans ce cas-là, voyez les différentes forces. Il y en a un qui s'occupe directement du côté matériel, puis l'autre reste dans le côté plus mystique. Voyez un peu. Donc, Jupiter a vraiment pris cette force et là, son entrée dans le signe du poisson vient dire « Le voyez-vous, mon travail subtil? » Ça nous donne une chance d'aller le voir. En plus, c'est souligné par une éclipse lunaire totale. Ça, ça veut dire que cette Lune qui est justement cet outil de perception. Notre Lune, c'est notre imagination, c'est toute notre réceptivité, c'est notre antenne, c'est notre boule de cristal, c'est tout ce qui capte, tout ce qui capte en nous. Eh bien, il y a une éclipse dessus. Ça veut dire que la lumière normale, ce qui est visible à la conscience, le Soleil qui représente entre autres la conscience, ça veut dire que quand le Soleil se manifeste, nous sommes éveillés, nous ne dormons pas normalement, on devrait être comme éveillés à ce moment-là. Eh bien, cette lumière de la conscience qui éclaire notre subconscience, la Lune, cette antenne, eh bien là, elle est voilée parce qu'il y a quelque chose de subtil à aller voir. Alors, c'est une porte très spéciale qui s'ouvre. Donc, pour ceux qui connaissent des principes, justement, qui veillent comme ça et qui s'occupent du côté caché, on peut penser à, dans certaines traditions, Melkitsédek, Markande, il y en a aussi qui vont penser à l'Agartha. Pour ceux qui connaissent, c'est un sujet parfois, des fois, un peu bizarre, là, dépendamment comment il est présenté, mais moi, je l'aime beaucoup, personnellement. Je le trouve extrêmement beau, ce sujet. Il y a aussi, c'est Saint-Yves d'Alvaïdre, qui l'a beaucoup décrit, ça. Il y a aussi ceux qui vont, dans ce royaume de l'Agartha, qui gouverne, ont aussi cette même facette. Parce que le peuple de l'Agartha, peut-être que ce serait bien que je fasse une petite introduction, c'est quand même un peuple qui vit quelque part sur Terre, mais on dit au centre de la Terre. La Terre creuse, tous ses principes. On ne sait pas exactement sur quel plan vibratoire ça se trouve, excepté si on a un clairvoyant très avancé. Mais il y a, ou théoriquement, on peut peut-être le savoir, mais vraiment, vraiment le savoir pour vrai, dans ses cellules, il faut quand même, il faut vraiment être avancé pour aller voir ça quand même. Mais on sait qu'il y a cette vie quelque part au centre de la Terre où il y a une forme d'humanité qui vit en harmonie, qui a déjà une forme de gouvernement avancée qui est appelée synergie. Il y a d'autres formes de synergie qui ont été parlées autrement par d'autres qui ne sont pas celles-ci. Il y a plusieurs mots qui veulent souvent dire des choses, non, le même mot veut souvent dire des choses différentes. Et donc, il y a ce peuple qui vit déjà avec une forme de gouvernement très avancée, en harmonie. C'est comme une forme d'humanité qui est déjà, on va dire avancée, qui vit dans un espace où il y a un peu ce fameux paradis terrestre. Il existe déjà. Mais dans un plan vibratoire, on le dit à l'intérieur de la Terre, dans la Terre creuse, au centre de la Terre, dans cet espace-là, il y a ces êtres humains qui ont un niveau d'avancement, un niveau d'harmonie, de vécu, de santé qui va être très, très, très élevé. Et donc, sur le plan vibratoire, en tout cas, c'est très grand, très lumineux, ça. Et donc, ça aussi, c'est une image de ce Jupiter qui pousse dans ses plans jusque-là. C'est très drôle parce que souvent, ce Jupiter-Saturne, des fois, est montré dans le sens opposé. Là, je sais, je nomme beaucoup de sujets, j'espère que vous arrivez à suivre. Si c'est trop, réécoutez, sinon, posez quelques questions dans les commentaires. Il y a beaucoup là. Donc, souvent, Jupiter-Saturne va être représenté autrement. Jupiter va être la lumière, le bleu du ciel, de jour et Saturne va être le bleu du ciel de nuit, le indigo, si on veut. Et donc, souvent, c'est représenté dans ce sens le Jupiter-Saturne. Mais Jupiter-Saturne, parfois, s'interchange dépendamment du plan et de l'expression qu'ils vont prendre. Cette fois-ci, dans cette polarité Saturne-Jupiter, c'est justement une des fois où ils s'interchangent comme ça. Le Saturne s'occupe de la matière, cette fois-ci, vraiment. Ce n'est pas la seule fois qu'il le fait, mais cette fois-ci, vraiment, c'est ce qu'il fait parce qu'il a son carré à Uranus qui travaille toute l'année qui façonne les lignes vraiment. Et Jupiter, lui, s'occupe vraiment du côté spirituel, caché, mystique. Cette année-là, dans cette expression très nette, où Saturne s'occupe de la première moitié du verso et Jupiter dans la deuxième. Donc, vous voyez, on l'a ça. Et donc, ce Jupiter va représenter, cette fois-ci, va se relier à ces forces qui, finalement, vont inspirer l'humanité, vont gouverner l'humanité sans qu'on le sache trop. Ce sont les vrais, ceux qui amènent vraiment l'inspiration, ceux qui amènent l'ère du verso, ça veut dire cette force du verso avec tout l'enseignement qu'il y a dedans, ceux qui sont un peu cachés, là, qui ont fait ça, qui l'amènent, c'est présent, et qui déposent le cadeau de l'enseignement pour tout l'ère du verso devant nous, qui sont souvent un peu cachés quand même parce que, parce que les choses aujourd'hui vont tellement vite, donc on ne peut pas, on ne peut pas pousser ça le temps, si on veut, des... Ouais, c'est ça. On est dans une époque où ça, ça reste un petit peu caché, mais quand même, c'est fait, et donc cet enseignement, il est là, il est disponible et il remplit l'air. Le verso est un signe d'air. Donc cet enseignement emplit l'air et tous peuvent le capter. Tous peuvent le capter, suffit qu'ils aient cette sensibilité qui corresponde à ça. Donc ce Jupiter représente exactement ça là, cette année. Et donc c'est un Jupiter tout spécial et c'est ça là. Son entrée dans le signe des poissons et son carré à cette éclipse nous montre que c'est une période de temps où on peut se relier à cette force qui amène l'enseignement de l'air du verso sur Terre. C'est un moment pour sentir savoir, aller toucher cette foi en nous, cette conviction profonde qui touche cet enseignement, qui touche cette connaissance, qui touche ce principe tellement grand. Donc vous voyez comment c'est subtil ça, comme par hasard. Cette fameuse pleine lune éclipse, bon là, ma vidéo à moi, elle sort le jour de la fête des mers au Québec et peut-être dans d'autres pays aussi, je crois. Donc le 9 mai. Mais la pleine lune et l'éclipse elle-même est le 26 mai et on sait qu'en France, la fête des mers est le 30 mai. Donc vous voyez, il y a certaines résonances, en tout cas, je ne dis pas que le moment où je sors ma vidéo est tellement important là, mais bon, pour moi, je dirais oui, mais pour certaines autres personnes qui suivent, oui. Mais le plus important, donc quand même, on va se fier sur quand même une connexion avec la fête des mers, au moins en France, on le voit très clairement, le moment même du 26 mai est relié là, très très près au 30 mai. Donc on voit que ce qui se passe touche aussi ce principe maternel qui vient juste après cette fête du VESAC. Et donc il y a une énergie qui a fécondé la terre et juste après, comme par hasard, c'est la fête des mers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien là, où la fête des mers vient juste après la fête du VESAC, qu'on avait bien décrite cette fête dans une autre vidéo là, récemment. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, ça va vous donner une meilleure idée des connexions là. Et donc il y a toujours un lien parce que la force du soleil en taureau donc pousse, éclaire la pleine lune du scorpion et ses forces, ça c'est pour le VESAC, ses forces donc fertilise, féconde toute la terre, tout notre espace d'incarnation sur notre planète et juste après, il y a toujours à peu près au même moment, des fois ça peut varier dans le détail, mais tout presque en même temps, il y a cette fête des mers qui vient et il y a la force du côté maternel qui est soulignée, dans notre culture en tout cas. Ça c'est pas nécessairement partout, mais dans notre culture on va voir ça. Donc il y a une connexion là-dedans et on voit que cet enseignement pour l'ère du verso qui vient, on sait hein, que pour l'ère des poissons, l'enseignement de Jésus qu'il a donné a quand même beaucoup touché l'ère des poissons, c'est tout à fait relié. Là cette fois-ci, l'enseignement qui est donné pour l'ère du verso remplit l'ère dans lequel on se trouve et et voilà, il est disponible et on voit qu'il y a un côté maternel à ça. On voit que cette force-là, ce Jupiter-là, eh bien, il nous montre qu'on a besoin d'un enseignement pour entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, dans un nouveau cycle de 2000 ans. On sait que les ères, ce sont des cycles de 2000 ans. Et donc, il y a vraiment les forces d'un enseignement verso qui remplissent l'ère actuelle et c'est un moment pour le capter beaucoup en ce moment, pour se relier à ça et de comprendre et sentir qu'il y a une vibration maternelle à tout ça. En plus, c'est une pleine lune. La lune aussi est un archétype maternel. Donc, il y a une version du côté maternel cette année qui est présentée qui est un peu cachée parce qu'il y a éclipse sur cette lune dans un moment qui touche comme ça la fête des mers, la collée et voilà, il y a les carrés à Jupiter. Donc, Jupiter qui a une force plus paternelle à la base. Eh bien, on voit qu'il y a un mariage entre ces deux forces et dans cet enseignement de l'ère du verso, dans ce côté subtil de l'ère du verso que Jupiter souligne cette année en 2021, on comprend que dans cet enseignement qui emplit l'air que l'on respire, qui est disponible à tous sur Terre au complet, ça a été déposé, c'est déjà présent dans les plans éthériques, dans l'air, dans la vibration de l'air, c'est présent. L'enseignement est là, il suffit de s'ouvrir, il suffit d'être disponible et doucement, oups, on commence à le capter et ça nous remplit. Et de voir qu'il y a un côté à la fois maternel et paternel dans cette force d'un enseignement comme ça, et voilà, on a une fête des mères toute spéciale où on sent que cet enseignement du verso, c'est comme une maman qui nous couvre et qui va nous couver pendant 2000 ans. Et c'est simplement énorme de voir ça. Alors ça, ce sont des plans très beaux. Moi, je suis toujours très attaché à montrer quelque chose de beau par rapport aux aspects qui se passent. Évidemment qu'avec cette pleine lune, éclipse lunaire totale qui fait carré à Jupiter, on pourrait nommer toutes sortes de confusions. En plus, c'est un poisson, on pourrait entrer là-dedans. Je suis certain que d'autres le feront, cet aspect-là. Je ne crois pas que j'ai besoin de m'en occuper. Je vais quand même vraiment m'arrêter, moi, sur ça. Sur cette présence de cet enseignement du verso qui est là, il est disponible à tous. Il est présent. Suffit de s'ouvrir et il vient. Suffit de le demander. Suffit d'une prière qui vient du cœur et il vient. La mère veille sur nous. Il y a une maman, là, spirituelle, qui veille. Et nous, on est comme des petits poussins, là. En plus, ça donne au moment où le soleil est en gémeaux. On sait que le gémeaux représente une des interprétations du gémeaux va être une facette de l'enfant. L'enfant, du bélier et du taureau, quelque part. On avait parlé de ça autour du printemps, là, avec les pompons, si vous vous rappelez. En tout cas, le gémeaux représente beaucoup l'enfant. Et donc, nous sommes comme ce petit poussin. En plus, ma chemise est jaune, c'est tellement drôle. Je ne pensais pas parler de ça. Mais voilà, nous sommes comme ce petit poussin, là, qui est encore dans l'œuf, en réalité, et il y a une maman qui veille sur nous. Nous sommes un peu ce jaune d'œuf, là. Nous sommes cette force du gémeaux jaune qui, qui, voilà, qui est couvée en ce moment par cet enseignement qui, qui finalement, dans cette force de la fête des mères, est montrée, démontrée. on sait que c'est relié à Jupiter. On le voit. C'est un enseignement fort qui nous est donné. C'est une force maternelle qui veille sur nous et qui est paternelle en même temps. C'est très spécial. C'est comme si, au niveau de ce qui veille sur nous, on sent un peu les deux principes. Même si c'est un moment relié à la fête des mères, eh bien, justement, c'est pour souligner le lien entre Jupiter mais aussi le côté maternel, là, qui est présent. Donc, on reçoit ça comme ça. Et c'est très beau, finalement, ce carré avec Jupiter en poisson, son entrée là en poisson qui parle justement des mystères, qui nous parle que Neptune, oui, a des cadeaux spéciaux pour nous. Les deux gouverneurs en poisson sont là en même temps et les deux font les aspects les plus forts de cette pleine lune, éclipse lunaire totale, vous voyez. Donc, ces mystères-là nous sont donnés. Et c'est un moment pour faire cette transition. Et même, vous savez, que dans la transition dans l'ère du verso, on vient de l'ère des poissons. Et Jupiter vient faire cette petite entrée en poisson et du coup, il va rétrograder, il va revenir en verso et il se trouve exactement dans cet espace de transition aussi. Donc, on voit que il parle de cette force pilier qui est venu donner l'enseignement du verso. Et ce moment de transition, il parle de l'enseignement qui ouvre cette porte, qui ouvre cette porte du verso. Il parle de ça tellement, dans plein de niveaux et on voit que c'est relié à une force qui veille sur nous. Il y a éclipse, donc, comment la capter? C'est subtil, il faut faire très attention. Quand il y a une éclipse lunaire totale, oui, c'est bon, c'est bien de s'ouvrir aux belles choses, mais évidemment, ça prend une vigilance, il ne faut pas entrer dans des illusions trop grandes, il ne faut pas se laisser impressionner par des forces, parce que des fois, vous savez, sur la Lune, il y a deux faces. Il y a une qui est toujours exposée à la Terre, je parle, il y a toujours une face de la Lune qui est toujours exposée à la Terre, puis il y en a une qui est toujours cachée, vue de la Terre, cachée de la Terre. Parce que la Lune tourne autour du Soleil, mais a sa propre révolution autour d'elle-même, à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, donc finalement, elle nous montre toujours sa même face à nous. Là, je ne parle pas de la face qui est éclairée par le Soleil, je parle vraiment de la face qui est, qui fait justement face à la Terre. C'est bon? Et donc, voilà, on sait qu'il y a un des côtés qui est toujours caché. Puis il y a la même chose aussi avec son éclairage avec le Soleil, c'est pareil, il y a ce même principe qu'il y a un côté caché puis un côté éclairé, toujours, donc dans les deux sens, tant par rapport à la Terre que par rapport au Soleil. Les deux se croisent d'une certaine façon, cependant. Et donc, voilà, et donc cette force, c'est ça, le côté caché de la Lune, il y a des choses là-dedans qui sont, oui, OK, mystique, mais aussi des poids lourds. Il y a aussi des forces qui sont des poids lourds, des entités un peu étranges. Vous savez, tout le monde, des films d'horreur, que je n'aime pas du tout personnellement, eh bien, elles sont reliées à une partie de cette face cachée de la Lune. Pas seulement, il y a un beau côté aussi à ça, mais il y a un côté un peu sombre. Je le dis parce que, oui, il faut s'ouvrir, mais juste faire un petit peu aussi attention à un moment d'éclipse lunaire totale parce qu'il y a des forces qui, comme le Soleil est soudainement caché, ces forces peuvent parfois se présenter. Donc, ça prend une certaine vigilance, voilà, dans ces moments-là parce qu'il y a des forces des fois aussi sombres qui peuvent se présenter. Mais surtout, ne paniquez pas avec ça. C'est juste d'être conscient et d'avoir une attitude intérieure qui nous protège. C'est le plus important. Une force dans le cœur, comme une petite prière, si on veut, de protection pour nous. Ça, c'est important. par contre, ne pas oublier le côté beau de ça. Il existe et là vraiment, c'est un moment où tout ce qui habite notre conscience, tout ce qui prend la place dans notre conscience le jour, s'est voilé pour que l'on puisse voir la profondeur des mystères de cet enseignement qui est donné pour l'ère du Verseau. Il est là. Jupiter nous le montre, nous le souligne. On peut le sentir comme une maman qui veille sur nous, comme ces deux principes père et mère, en fait, qui veillent sur nous pour notre entrée dans l'ère du Verseau, nous sentir soutenus. Parce que Saturne a des exigences. Dans la première moitié du Verseau, Saturne, lui, nous exige des choses. Il pousse les changements avec Uranus. Ça, ça descend sur nous. On capte des principes. C'est bien. Mais Jupiter, lui, c'est tout ce côté extrêmement bienveillant. Parce que Saturne et Uranus sont quand même exigeants, là, dans ce carré toute l'année, là. Mais Jupiter, lui, il nous souligne le côté bienveillant qui veille sur nous, cette maman, cet enseignement maman qui nous permet de doucement recevoir, capter, comme si on était dans le ventre d'une maman, d'une certaine mère divine, d'une facette de la mère divine et qu'elle, nous, et qu'elle, nous, 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 finalement, nous envoie tous les matériaux nécessaires pour nous construire dans cette ère du Verseau. Et nous, on absorbe, on mange tranquillement, on reçoit tout ça et on se façonne. Eh bien là, pendant cette fameuse pleine lune, éclipse lunaire totale du 26 mai, on peut sentir cette force, on peut s'y relier, et ça fait une fête des mères, mais spécialement mystique, vraiment toute spéciale, parce que ce qui habite habituellement, la conscience, elle va être voilée lors de cette éclipse, quelque chose qui est voilée un petit peu, qui est cachée, ça nous permet de voir beaucoup plus de choses. On change l'éclairage et tout se transforme. C'est comme quand on utilise un microscope, c'est pareil, eh bien on change, ça prend une lumière particulière pour voir dans un monde petit comme ça, pour voir tout bien, il faut bien le bon éclairage, il faut la bonne lunette, il faut vraiment voir comme il le faut et ça y est, il nous a révélé tout un monde nouveau. C'est exactement pareil, avec le télescope, c'est pareil, s'il y a trop de lumière, on ne perçoit pas bien, c'est trop, ça nous aveugle, ça nous brûle même les yeux, on ne peut pas regarder le soleil au télescope sans filtre, ça c'est très clair, sinon on est grillé, d'ailleurs l'oculaire lui-même va griller. Mais donc, voyez là, c'est ça qui se passe, la lumière change, ça nous permet de voir autre chose, ce côté mystérieux qui est toujours caché, cette maman qui veille sur nous et en fait, on peut sentir que, là ça fait un peu cliché, je n'avais pas pensé avoir, mais que tout va bien aller, c'est un peu bête là en ce moment, mais disons, sérieusement, on se sent qu'il y a cette maman qui a toutes les forces de l'enseignement du Verseau, des idées du Verseau qui s'en viennent, elle l'a entièrement en elle et elle veille sur nous, voilà, c'est un moment pour capter ça, pour se relier à ça. C'est extrêmement mystique, c'est super beau, c'est un moment vraiment spécial, je sais, c'est subtil ce que j'ai dit, j'espère que c'est relativement clair, là, que vous pouvez suivre, si ce n'est pas suffisant, bien, poser amplement de questions, ne vous gênez pas, je vais vous répondre, des fois, je prends du temps à répondre, mais c'est sûr que je réponds tout le temps, donc n'hésitez surtout pas à écrire des questions dans les commentaires, si ce n'est pas clair, vous pouvez aussi m'écrire par mon site web, je mets toujours le lien dans la description du site web pour prendre contact avec moi directement. Voilà, mais les commentaires, c'est bien, parce que d'autres aussi vont bénéficier des réponses, donc c'est quand même bien, quand c'est trop personnel ou trop spécial, des fois, bon, c'est peut-être bien par le site web, mais sinon, les commentaires, c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est pour le carré à Jupiter, voilà, j'espère que c'est suffisamment clair, c'est une perle, c'est quelque chose de vraiment beau à vivre le plus pleinement possible, c'est un moment mystique, à peu près, c'est peut-être, je crois que c'est un des sommets mystiques de l'année, donc c'est particulier que c'est au moment d'une éclipse lunaire totale, donc pour ceux qui vont dire, ah, il faut se protéger, il faut faire très attention, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais moment, par contre, si on le vit bien, si cette protection, on la porte déjà en nous, on la souhaite, on se n'est déjà protégé, ça, déjà, c'est fait. après, on peut aller voir autre chose, voilà, très belle ouverture là-dessus, allons voir un tout petit peu quand même, qu'est-ce qui se passe avec Neptune, pour Saturne-Uranus là, je crois que ça va, je n'ai parlé très souvent, c'est déjà beaucoup de temps, je crois là, la vidéo à date, allons voir Neptune. Donc Neptune, le trigone à Mars, en cancer, est carré à Vénus-Mercure, en gémeaux, en gémeaux comme par hasard, ce petit enfant, ce petit poussin là, le fameux poussin gémeaux, eh bien là, on y a justement Mercure qui gouverne, qui prend lui le carré à Neptune, en gros, c'est très simple, c'est que Neptune remplit là, pousse, il donne, parce que Jupiter qui rentre en poisson, fait carré à cette pleine lune, et éclipse une aire totale, donc le signe du poisson, il gagne en force, c'est Neptune qui y passe, toutes ces années là, en ce moment, et qu'il remplit le signe des poissons, donc lui, il est rempli, il est comme boosté à bloc, il reçoit beaucoup, beaucoup, il fait ce carré à Vénus-Mercure, et en fait, il envoie une énorme énergie, sur ce petit poussin là, que nous sommes, qui reçoit juste la chaleur de l'air du Verseau, on reçoit juste la chaleur, les compréhensions, notre plan mental n'est même pas tout à fait préparé, on reçoit surtout sa chaleur, cet amour Verseau, on commence à la capter, doucement, il y a des lignes mentales qui se pointent avec Saturne, qui pousse avec son carré à Uranus, mais Neptune, lui, nous couvre, vraiment là c'est lui, il nous couvre à 100%, et il couvre quoi? Tout spécialement, Mercure-Vénus avec force, et il s'impose dans sa force à couver ça, et donc ça là, ça veut dire que si on ne le vit pas sur ce plan d'interprétation là, et qu'on rentre dans le côté confusion, tout ça, c'est énorme ce carré à Uranus, ça peut être vécu de façon complexe, donc vraiment c'est un moment à vivre de façon le plus mystique possible, le plus intériorisé possible, si on est extrêmement dans des choses extériorisées, ça se peut vraiment qu'il y ait des complications, parce que quand même, ça fait pas mal là, le carré de Neptune avec Mercure-Vénus, puis le carré de Jupiter avec l'éclipse lunaire totale, là ça fait quand même beaucoup de choses qui poussent dans d'autres plans que celui d'une progression matérielle, comme intellectuelle, claire, ça veut dire logique, logique claire, il y a beaucoup d'énergie qui pousse quand même, et donc moi vraiment je l'encourage de prendre un temps calme, de repos un peu là, de moment, en tout cas au moins d'être dans un espace très sécurisé, rien qui est risqué à ce moment-là, en tout cas, moi ça serait vraiment, pour celle-ci, c'est tellement gros que je ferais quand même attention, c'est très rare que je dis ça, mais je ferais quand même attention, ne pas trop faire de choses suraudacieuses, on peut être audacieux, mais il faut être dans un espace très sécurisé, donc en tout cas, moi je ferais juste gaffe à ça, donc, mais si on le prend dans l'interprétation élevée, là, que je nommais avant, eh bien c'est Neptune qui vient couver ses plans, comme jamais, et on sent, on peut sentir la présence subtile de cette force, de cet être, de ce principe qui a amené cet enseignement du Verseau et qui le remplit, là, qui remplit tout espace, on sait que Neptune en poisson est capable de remplir tout espace, et donc voilà, il est là, cet enseignement, et il couvre surtout notre pensée, notre Mercure et notre cœur, notre Vénus comme tel, avec un carré, là, vraiment, ça, c'est, il est, c'est comme obligatoire, c'est comme rentré, là, notre cœur, notre pensée est baigné là-dedans, et comme c'est très nouveau, comme ce sont des vibrations très subtiles et élevées, et bien c'est pour ça, moi vraiment, je propose un temps très très calme à ce moment, parce que nous n'y sommes pas habitués, il faut un petit peu que la conscience se mette en pause, se mette en veille pour pouvoir recevoir ça de façon subtile, franchement, c'est extrêmement subtile, donc je ferais attention, là, parce que comme la conscience va devoir se mettre un petit peu en pause pour que ses forces descendent, et bien c'est ça, il ne faut pas avoir besoin d'être trop trop, trop trop à ce moment-là de notre force logique, de toute cette force de concrétisation habituelle qu'on peut avoir, voilà, mais quand même, Neptune fait trigone à Mars, ça veut dire qu'au niveau de notre volonté, eh bien ça, ça coule naturel et c'est soutenu, et oui, ça couvre aussi, ça aussi c'est couvé, par contre, on peut quand même être, on peut avoir une certaine activité, mais, elle doit être sécurisée, c'est pour ça que je dis qu'elle doit être sécurisée, il faut que dans le plan émotionnel et mental, ce soit un espace qui est déjà très clarifié à ce niveau, si on peut, ça veut dire, faire une action, faire quelque chose, faire une activité, quelque chose, qui est déjà très sécurisé au niveau mental et émotionnel, c'est déjà placé à 100%, eh bien notre volonté peut avancer, peut quand même faire, parce qu'elle est couvée, elle reçoit de Neptune, et là, ça coule dans son comportement, on pourrait dire, mais ça prend un espace où Mercure et Vénus sont comme ça sécurisés, ça veut dire, vraiment, qu'on n'a qu'à faire, et on aime, on sait qu'on aime ce que l'on fait, on sait que c'est un bon choix, là, Mars peut quand même se mettre en mouvement, parce qu'aussi, on sait que trop de stagnation, disons par exemple, quelqu'un qui dit, j'entends cette vidéo, et là, je me mets en méditation toute la journée, et même une semaine, parce que ça dure un temps, donc imaginons quelqu'un comme ça, eh bien quand on est trop dans un espace comme ça de réceptivité, eh bien il y a des cycles, et on peut toucher un moment dans un cycle où on est dans une force, parce qu'il y a des cycles rapides, chaque jour, toutes les planètes passent, donc il y a toutes sortes de cycles, et donc, c'est ça là, il y a quand même, une certaine action à garder saine, mais d'avoir une action, une activité qui est dans un espace déjà sécurisé au niveau mental-émotionnel, ça veut dire qu'on sait qu'on l'a déjà choisi et qu'on l'aime, et ça, ça veut juste rendre que le moment va être plus sain, parce qu'il y a une activité, il y a quand même au moins des forces qui sont canalisées dans une certaine action, et ça fait du bien. Voilà. Je pense que c'est quand même assez clairant pour ça. Donc voilà, ce sont les aspects principaux de cette pleine lune, pleine lune du Sagittaire avec une lune, une éclipse lunaire totale dessus, extrêmement mystique comme moment. Moi vraiment, je vous souhaite de vous connecter à cet enseignement qui est présent, qui remplit l'air, et vraiment auquel on n'a qu'à se connecter, qu'à le souhaiter, qu'à le prier, qu'à le demander, pour qu'il nous touche, pour le recevoir, et tranquillement faire nos pas dans l'air du Verseau, en sentant qu'il y a une maman qui veille sur nous, et que nous sommes ce petit poussin, en fait, qui vraiment, qui reçoit tout, qui reçoit cette chaleur. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sortis de l'oeuf, pour être honnête. Nous sommes encore un peu dans l'oeuf de cet air du Verseau, et voilà, mais on est bien couvés. Le carré Saturne-Uranus pourrait éventuellement nous faire sortir de l'oeuf, mais vous voyez, c'est toute cette conscience qui se passe. Est-ce que c'est un moment, justement, pour certains qui pourront sortir peut-être de l'oeuf, puis voir cette maman qui les couvre? Est-ce que c'est un moment, justement, où on pourra voir? Ou est-ce que, justement, on reste, cette éclipse, on reste caché, on reste là, dans la coquille, on ne voit toujours pas? C'est un moment qui parle un peu de tout ça. Donc, c'est sûr que méditer pour voir, tâcher de souhaiter voir cette maman qui veille sur nous. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez compris ce petit truc un peu subtil, là, c'est que dès qu'on sortira de l'oeuf, qu'est-ce qui va être notre premier vécu? Certes, on va voir la lumière, on va voir toutes sortes de choses, mais surtout, on va voir, nous aurons un lien avec cette maman qui veille sur nous, énorme. Cette maman qui amène l'enseignement de l'art du verso et qui, pour l'instant, nous la donne en nous couvents. C'est comme une chaleur que l'on reçoit et on grandit comme ça dans la coquille. Et de savoir que dès que la coquille va s'ouvrir, on le voit, les poussins nous le montrent, la première chose qu'ils vont sentir, c'est un lien à cette maman énorme, un lien très fort et qui fait qu'on va comme ça être nourri après sur des plans de plus en plus concrets, clairs, stables et on va recevoir tout ça. Donc voilà, ce Jupiter qui est dans cette deuxième moitié du verso, dans cette partie plus mystique, plus cachée du verso, eh bien, il pousse jusqu'au poisson pour démontrer à quel point c'est vraiment mystique, lui qui y gouverne et nous envoie là toutes ces, toutes ces, ces possibilités de capter la maman verso qui veille sur nous, simplement. Celle qui fait qu'il y a un enseignement, c'est-à-dire toute une façon de vivre nouvelle, une nouvelle vie qui est là, là, et qui remplit l'air et qui nous la donne. Pour ça, elle remplit l'air parce que c'est une chaleur. Pour l'instant, on est encore dans la coquille, donc ça remplit l'air et on le reçoit comme ça. Et du moment qu'on ouvre la coquille, qu'on arrive comme un petit poussin à sortir de là, eh bien, la première chose qu'on va voir, c'est justement cette maman verso, ce Jupiter-là qui vient jouer son rôle et qui, voilà, on va le voir, on va l'aimer, cette force lien va grandir. C'est super beau, j'espère que c'est assez clair, pour moi, c'est très, très touchant, en fait, comme moment. Donc, merci à tous et, en fait, à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada